Bonjour à toutes et à tous, c'est Realtech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle console portable, la nouvelle de chez Embernic, la RG40XXV, pourquoi V je ne sais pas, mais voilà, on est sur une console au même format que les RG35XX, mais là on est sur un écran de 4 pouces. C'est la première console de ce format-là chez Embernic en 4 pouces, on va voir ce que ça donne, on se retrouve tout de suite sur mon bureau pour tester tout ça. Merci à Geekbuying de m'avoir envoyé cette console, si jamais elle vous intéresse, il y aura un lien traqué dans la vidéo, enfin dans la description de cette vidéo plutôt, n'hésitez pas à passer par ce lien si la console vous intéresse, ça me permet de gagner une petite commission et de vous proposer toujours de plus en plus de produits de chez Geekbuying. Allez, on se retrouve tout de suite sur la console. Nous voici donc sur la console, j'ai la version 64Go plus 256Go, donc normalement j'ai 16 000 jeux de proposés déjà d'emblée dans la console. Ah oui, rapidement, le V en fait c'est pour vertical, donc la RG40XXH, c'est pour horizontal. Voilà, j'ai trouvé ça en allant chercher les caractéristiques, voilà, donc je suis plutôt content et je suis fier de moi. Aïe, aïe, aïe. Ok, au niveau des caractéristiques, donc, nous sommes sur un écran IPS de 4 pouces en 4 tiers, 640 par 480 pixels. Le processeur, c'est du connu, c'est la RM Cortex A700 Quadricor H53 cadencé à 1,5 GHz. Le GPU, c'est du Dual Core G31 MP2. On est sur du 1Go de RAM en LPDDR4. Le système, c'est du Linux 64 bits. On est sur de la Wi-Fi classique, Bluetooth 4.2, donc dites-vous bien c'est de la Wi-Fi 5. On a toujours les fonctions multimédia, les livres, etc. C'est le même système que sur la 40XXH. On a des haut-parleurs. On a également une batterie de 3200 mAh pour une durée de 6 heures de jeu théorique. Comme d'habitude chez Embernic, il faudra compter, je pense, environ 5 heures pour des jeux 2D, 4 heures pour les jeux 3D les plus gourmands. On a un petit éclairage RGB au niveau du joystick, vous verrez ça tout à l'heure. On a évidemment la fonction Moonlight comme d'habitude. Au niveau des dimensions, on est sur un produit qui fait 216 kg. Ok, ce n'est pas le bon poids. Je dirais plutôt 216 g pour la console. Est-ce qu'elle serait notée là par hasard ? Non, je n'ai pas l'impression. Et enfin, pour les dimensions, c'est du 13,9 par 9,2 par 2,2 cm d'épaisseur. A comprendre que pour moi, le 2,2 cm, c'est au niveau de l'écran et pas au niveau de la base. Pour moi, on est à plus de 2,2 cm quand même. Évidemment, c'est fourni avec la console, un câble. Et on va voir s'il y a également la protection d'écran. Donc la console est juste ici. Le packaging, c'est du classique pour du Embernic. Et j'ai l'impression qu'ils ne fournissent plus les protections d'écran. Donc ici, on aura le câble USB-C vers USB-A pour venir recharger la console ou la connecter à un PC pour y rajouter des jeux. Le petit mode d'emploi ici. Mais ouais, ça, c'est clairement dommage. Embernic ne fournit plus, j'ai l'impression, les protections d'écran. Ça, c'est un point négatif qu'il faut souligner parce que c'était quand même un de leurs points forts. Voici donc la console dans cette version blanche que je trouve magnifique. On a l'écran qui ne sera pas protégé juste ici. Les boutons classiques, croix directionnelle à gauche. Les boutons A, B, X, Y à droite. Select and start. Le bouton menu ici. Le joystick qui sera là. Un appareur ici. En dessous, on aura la prise USB-C pour le recharger ou le brancher sur un ordi. Et la prise jack comme d'habitude. Côté gauche, on aura la première carte mémoire où il y aura le système et peut-être quelques jeux. Le bouton volume plus et moins. Côté droit, le deuxième, du moins la deuxième carte SD où il y aura tous les jeux. Donc la carte SD en 256Go de stockage. Le bouton on off et ça, ça doit être le bouton restart. En haut, on aura le mini HDMI pour le brancher à un écran. Et deux petites LED. Certainement l'une pour dire si la console est allumée ou non. Et l'autre pour indiquer s'il y a besoin de recharger la batterie ou non. A l'arrière, on aura les 4 gâchettes. L1, L2, R1, R2. Qui sont comme sur la RG406, il me semble. Inclinées pour une meilleure prise en main. Rapidement, on va voir un petit peu les cartes mémoire. Ce que c'est, c'est du Xio Xia. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais ça m'a l'air d'être des cartes SD encore bas de gamme. Que ce soit pour le système ou pour les jeux qui n'ont même pas de nom. Voilà. Donc, ouais. Potentiellement, faire attention, c'est des cartes mémoire qui peuvent très vite être flinguées. Au niveau de l'airconomie, c'est du classique pour une Game Boy de ce format-là. En format vertical. Même si elle est légèrement améliorée par la taille de la console qui est légèrement plus grande. Dû à cet écran plus grand. Avec le joystick qui est juste en dessous. Ça, c'est clairement la meilleure disposition. Parce que cette console va être destinée notamment aux jeux 2D principalement. Ou aux premiers jeux 3D. Donc, le joystick sera très peu utilisé, je pense, sur cette console. Donc, c'est très bien qu'il l'ait mis en bas. Même si, en bas, ça ne dérange pas trop au niveau de la prise en main. Certes, on est obligé de baisser le pouce. Mais, clairement, je ne le sens pas sous tension. Donc, ça, c'est excellent. Et au niveau des joystick, le fait que ça soit incliné. Ça, j'aime bien. Parce que ça permet de faciliter l'appui sur les touches 2. Donc, les gâchettes 2. L2, R2. Sans déclencher la gâchette L1, R1. Donc, ça, excellent point. Les boutons Start, Select, Menu et les volumes. On s'en fout que ça soit placé à des endroits un petit peu bizarres ou un petit peu plus loin. Parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on va appuyer très souvent. Même si, pour le bouton Select and Start, c'est juste à côté de la croix directionnelle et des touches A, B, X, Y. Donc, c'est très facile d'y accéder. Aucun problème là-dessus. Bon, ce que je remarque tout de suite, c'est cet écran qui est quand même bien plus grand. Ça se remarque directement par rapport aux écrans 3,5 pouces. Attendons de voir la qualité de cet écran. Rapidement, sur la qualité de construction, c'est du embernic. On a une qualité de construction qui est vraiment excellente. C'est du plastique qui est vraiment très costaud. Au niveau de la console... Ah ! Ils se sont largement améliorés là-dessus. Lorsqu'on la remue, il y a très très peu de jeux. Alors que d'habitude, lorsque je remue des consoles en bernic, on entend clairement le jeu qu'il y a. Là, il y a un tout léger jeu. C'est beaucoup mieux. Les boutons sont d'excellente facture. Et le joystick, par contre, il est encore un petit peu court au niveau de la course. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas ce qu'on va utiliser le plus. Tous les boutons sont de qualité. Au niveau du ressenti, on est sur quelque chose d'excellent. Non, franchement, embernic, ce sont légèrement améliorés sur la construction. Ça, c'est un bon point à savoir. Allez, c'est parti. On va allumer cette console et voir ce qu'il y a à l'intérieur, au niveau du système, des jeux, etc. Voir la qualité de l'écran. Et bien entendu, on va tester quelques jeux pour voir la puissance de la console, voir ce qu'elle a dans le ventre. Ok, nous voici donc dans le menu, un menu classique pour embernic avec les deux menus. Alors, merci à Fabien Piasco qui, dans la vidéo de la RG40XXH, m'a indiqué quelle était la différence entre ces deux menus. Alors, le premier menu, c'est le menu avec les émulateurs paramétrés par embernic. Donc ça, on ne peut pas toucher aux réglages. Ici, on est sur la section où les émulateurs, on peut les paramétrer. C'est du RetroArch. C'est au niveau des paramétrages émulateurs que se fait la différence. Merci encore Fabien Piasco. Donc, on voit aussi le petit RGB qui est allumé, qui est franchement classe. On a l'App Center avec la possibilité d'y jouer des musiques, des vidéos, lire des livres, etc. Les jeux favoris, les historiques de jeux auxquels on a joué. On peut faire une recherche de jeux. On peut aller dans les réglages et on va mettre directement le langage français. Parce que normalement, il y est. Voilà, il est juste ici. Avec ici, l'accès à quelques paramétrages. Et on aura les paramètres RetroArch juste ici. Mais il n'y a pas grand chose. Il faudra aller dans les émulateurs du côté RetroArch. On peut également faire les paramètres réseau avec le Bluetooth. Les paramètres Wi-Fi qui nous permettra de jouer en multi. Et évidemment, le mode Moonlight qui nous permettra de jouer sur un écran sans fil. Il faudra que je teste ça une fois, le truc Moonlight. Voir ce qu'on peut faire avec. Et voilà, grosso modo, ce que l'on peut faire. Rapidement, on va aller voir les consoles qui sont présentes dans la console. Donc, on a la PSP, la PS1. Les bornes d'arcade, bien entendu. La Neo Geo. Encore des bornes d'arcade, là également. Game Boy Advance. La Nintendo, la NES, pardon. La Super Nintendo. La Sega, ça c'est la Master System. La Mega Drive. La Sega 32X. La Game Boy Color. La Game Boy Classique. Le PC Engine. La, alors ça c'est NG, c'est Neo Geo Pocket il me semble. La Game Gear. Et là, c'est une console que je ne connais pas. Ok. Dans R1, on va voir s'il y a des choses en plus. On a la Nintendo DS, la Dreamcast. L'Atari 2600. La Nintendo 64. D'autres jeux de bornes d'arcade. Donc, Fancom. Qui est la NES, tout simplement. Des jeux Game & Watch. Et je crois, c'est tout ce qu'on aura en plus. DS, Nintendo 64, Dreamcast. Ouais, ça va être ça. Le reste, ça va être toujours les bornes d'arcade. Alors, rapidement, on va voir. Lorsqu'on lance un jeu. On va lancer un jeu Game Boy Advance rapidement. On va voir la différence des menus. Allez, on va lancer ça au pif. Donc, voilà. C'est lancé par, c'est du moins paramétré par Anbernic. Lorsqu'on appuie dans le menu. Voilà le menu auquel on a accès. Donc, on peut sauvegarder le jeu. Le charger, le redémarrer. Les effets d'affichage vidéo. Et le turbo délai. Et c'est tout. On n'aura pas accès à autre chose. Voilà. Si on va côté Retro Arch. Pareil, on va lancer un jeu Game Boy pour que ça aille rapidement. On va faire le même jeu. Donc, là, on est côté Retro Arch. Et normalement, le menu, eh bien, il est différent. Et là, on aura accès à beaucoup, beaucoup plus d'options. Donc, voilà la différence entre les deux menus. Encore merci, Fabien Piasco. Si jamais tu étais sur cette vidéo, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Donc, là, ce sera à vous de voir. Soit vous ne voulez pas quelque chose de prise de tête et vous allez sur le menu de gauche, le menu Anbernic. Soit vous voulez paramétrer à fond l'émulateur. Vous voulez avoir plus d'options pour l'affichage du jeu, etc. L'audio, rajouter des cheat codes, etc. Vaut mieux aller sur la version Retro Arch. Et est-ce qu'on a accès... Non, vu qu'on est sur Game Boy Advance, on n'a pas accès aux touches pour accélérer le jeu. Ok, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va tester la console. Comme d'habitude, je vais jouer à des jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64, Dreamcast, etc. On va tester la console au maximum. J'espère trouver les jeux classiques auxquels je joue, que je teste lorsque je fais les jeux. Bon, on ne va pas tester les jeux tout, tout. Tous les jeux 2D, normalement, devraient extrêmement bien marcher. Donc, je passerai rapidement dessus. Je vais surtout m'attarder sur les jeux 3D sur la Nintendo 64, la Dreamcast, la PSP, la PS1. qui va vraiment nous donner la puissance, du moins ce que la console a dans le ventre. Allez, on va commencer tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 et de mettre les jeux qui vous plaisent. En tout cas, pour le prix, on est sur une excellente console, très bien construite, très bien finie. C'est l'une des consoles en bernic les plus qualitatives que j'ai pu avoir en main. Clairement, on arrive sur quelque chose de très 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 intéressant. Très peu de jeux, la qualité d'affichage est vraiment excellente, avec cet écran IPS. Au niveau des fonctionnalités, on a le classique, Wi-Fi, Bluetooth, pour jouer avec des mètres sans fil en multi, on a le Moonlight pour streamer sur PC, etc. On a la prise mini HDMI pour mettre sur un écran, et donc utiliser cette console comme une mini console, rétro gaming, avec la possibilité de jouer à des jeux, PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast en multi, c'est du tout bon. On a quelques petits artifices avec le RGB, c'est pas grand chose, c'est pas ça qui fera le choix de votre console. Au niveau de la puissance, on est sur quelque chose de très intéressant. Donc clairement, pour 65 euros, on a une console au bon rapport qualité-prix. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix pour moi, mais on s'en rapproche énormément. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette console, que je vais garder et tester, à voir si je ferai une vidéo plus tard, si jamais mon avis change. Mais bon, à chaque fois, mon avis ne changeait pas au fil des mois, donc je pense que ça restera comme ça. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et bien entendu, si la console vous intéresse, il y aura un lien traqué dans la description, un lien avec un code promo pour vous avoir la console un petit peu moins chère. N'hésitez pas à passer par ce lien, ça me donne une petite commission et ça me permettra de vous tester des produits un petit peu plus onéreux sur Geekbuying, comme des PC par exemple. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Je vous laisse, j'ai mon chat qui cuit dans le four. Je vous dis à dans le four.